Je vois trois idées forces, et évidemment je pense avant tout à nos professionnels, à nos soignants et à tous les intervenants auprès de nos résidents, nos habitants, personnes âgées, accueillies dans nos établissements. La transmission des savoirs est essentielle. On dit souvent connaître pour comprendre, apprendre pour comprendre, pour agir aussi. Il faut être capable de comprendre chacun de nos résidents en s'appuyant sur leur histoire de vie. C'est essentiel. Ils ont plus de 80 ans, ils ont vécu 80 années. C'est long. Ils ont, pendant cette période de temps, rencontré beaucoup d'aléas, des expériences aussi. Et quand on les accueille dans nos établissements, ils présentent un certain nombre de particularités. Notamment, ils sont pour un grand nombre d'entre eux dans l'incapacité d'accomplir un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. On parle de dépendance, on parle de perte d'autonomie fonctionnelle. En fait, il est important de bien différencier les différentes modalités d'avance en âge. Quand on n'est plus à même d'assurer, effectivement, les actes de la vie quotidienne, les plus alimentaires, eh bien, on est considéré comme dépendant parce qu'on a besoin d'aide, d'être aidé. Et même si la méthode Montessori, qu'on déploie actuellement, a vocation à s'appuyer sur les capacités résiduelles, puisqu'il y a toujours des capacités résiduelles chez nos résidents dépendants, eh bien, il n'en demeure pas moins vrai que ces personnes ont des pertes d'autonomie dans la fonction. Alors, ça implique d'avoir une bonne connaissance de la physiologie. Il y a deux mots-clés que je voudrais évoquer. La physiologie, c'est-à-dire que chaque individu fonctionne. On connaît les différents mécanistes qui régissent le fonctionnement de nos organes. Malheureusement, si on est dépendant, c'est parce qu'on a acquis des maladies qui altèrent ce fonctionnement normal. On parle non plus de physiologie, mais on parle de physiopathologie, de dérèglement des fonctions. C'est le fait, par exemple, d'avoir une maladie d'Alzheimer. C'est le fait de ne plus être capable de ressentir, comme tout à chacun, la sensation de soif. Donc, c'est toute cette transfusion du savoir qui est essentielle. La donnée d'idée va fort, c'est, en fait, comment transmettre ce savoir ? Il faut qu'on s'appuie sur des méthodes pédagogiques, des méthodes d'enseignement appropriées. On a des professionnels adultes, et donc il faut s'appuyer sur des méthodes comme l'apprentissage par problème, la mise en situation, la résolution de problèmes. On développe d'ailleurs, dans le cadre des événements indésirables, ce qu'on appelle les CRECs, les comités de retour d'expérience, qui ont vocation, justement, à s'appuyer sur des situations vécues et à identifier les raisons pour lesquelles cette situation est survenue, quelles ont été les failles auxquelles il faut remédier, d'ailleurs. Et c'est à travers ces mises en situation qu'on va pouvoir comprendre mieux chaque situation, chaque personne, et chaque personne étant singulière, puisqu'elle a son histoire de vie, elle a ses maladies propres, et elle a l'altération de ses fonctions liées à ses maladies. Enfin, troisième idée forte, c'est la nécessité, vous le savez bien, de revaloriser nos métiers. Pour faire en sorte que nos professionnels soient aguerris et ont envie d'exercer ces métiers, il faut qu'ils aient une bonne transmission des savoirs et qu'ils se sentent véritablement à l'aise face à ces situations. Et donc, c'est une façon, finalement, de faire en sorte de rendre ces métiers beaucoup plus attractifs.